Quand on est à Ottawa ou Montréal, on est déjà très loin de la France. Alors imaginez que de là, il faut reprendre 9 heures d'avions supplémentaires pour arriver au Yukon. Un État situé contre l'Alaska, de la taille de l'Espagne avec seulement 30 000 habitants, la population d'une petite ville française comme Alençon. Vous comprendrez enfin l'immensité du Canada, deuxième pays le plus grand du monde après la Russie. C'est tout ce trajet qu'ont accompli Jean-Marc et Christiane pour s'installer ici. Bienvenue chez eux, dans le Grand Nord, température aujourd'hui, moins 5 degrés. Oui, moins 5, c'est chaud. La température minimum qu'on a eue ici avec Christiane depuis qu'on est au Yukon, c'était moins 50 degrés pour deux jours. Moins 50 degrés Celsius. Il y a juste un mot, c'est juste froid. Christiane et Jean-Marc ont débarqué d'Alsace il y a 7 ans avec leur petite fille, aujourd'hui à l'école. Elle, pharmacienne, lui, boulanger, ils ont tout lâché sans regret. C'est vraiment super, d'être au monde en grand air tout le temps, ça c'est vraiment la partie qu'on préfère. La famille a ouvert des chambres d'hôtes et vit de sa nouvelle passion, les courses en chien de traîneau. La saison touristique va bientôt débuter. Pour l'entraînement, Jean-Marc emmène tous les jours ses huskies d'Alaska, tracter son quad. Tout est parti d'une lassitude, d'un ras-le-bol généralisé. Christiane avait sa pharmacie, moi j'étais propriétaire de deux boulangeries, 15 heures par jour. Un jour de congé par semaine. Alors effectivement, on a fait de l'argent, mais c'est pas un secret non plus qu'en France, on redonne énormément d'argent de ce qu'on gagne pour des taxes. Donc toutes ces choses-là, le rêve d'une autre vie, de qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça a comme déclenché une petite étincelle dans notre tête. Il a fallu du courage pour se reconvertir et imaginer réussir ici. Paris gagné, les chambres de Jean-Marc et Christiane se réservent jusqu'à deux ans à l'avance. Voici ce que viennent notamment chercher les touristes, les sublimes, aurores boréales, juste au-dessus de leur maison. En France, on n'a pas tellement l'opportunité de changer de métier comme ça du jour au lendemain. Pour démarrer l'entreprise ici, ça nous a pris une heure, deux heures peut-être, au bureau des affaires. Ça nous a pris 20 dollars et toutes les choses qu'on nous a demandées, ça tient sur un papier à quatre. Alors que le président français est en visite au Canada, Christiane et Jean-Marc se disent inquiets pour leur patrie d'origine. J'ai peur pour la France. J'ai toujours la famille, j'ai mon frère. Il est au chômage depuis un an parce que son entreprise a fermé, a été délocalisée. Il a 45 ans, il est au chômage. Il a un diplôme très précis et il ne retrouve pas de travail. Donc moi, ça me fait mal au cœur parce que je vois que la France, personnellement, elle n'est pas en bonne santé. À la fin du 19e siècle, une poignée de français avaient déjà tenté de s'installer ici au Yukon. Ils faisaient partie des prospecteurs de la célèbre ruée vers l'or du Klandyke. Mais seul un tiers de ces prospecteurs ont réussi à franchir ces montagnes, victimes de la faim, du froid et des conditions extrêmes. Aujourd'hui, s'installer au Yukon est un petit peu moins dangereux. Mais seule une minorité des 100 000 français installés au Canada l'ont choisi. Mais ceux-là l'ont fait pour vivre au milieu des plus fantastiques paysages du Grand Nord canadien. C'est exactement ce qui a motivé Nicolas Dory. Passionné de photos animalières, il a trouvé ici son Eldorado, loin de sa vie parisienne, où il ne croisait pas vraiment d'aigles, de lynx, d'ours ou de loups. En France, je passais la plupart de mon temps la semaine enfermé dans un bureau devant l'ordinateur. Je suis parti un peu à l'aventure du jour au lendemain en me disant, avec un copain, on va partir un an au Canada. Six ans après, je suis toujours là et je passe la plupart de mon temps entre le Yukon et l'Alaska à explorer des nouveaux coins. Je pense qu'il y a de quoi faire pour une vie ici. Nicolas n'a pas quitté la France pour des raisons économiques, mais il a aussi fui le pessimisme ambiant. Pour moi, j'entends toujours la même chose, toujours les mêmes discours et toujours les gens se plaindre. Ici, les gens ne se plaignent pas. Je pense que les gens qui viennent ici viennent là par choix et vivent vraiment leurs rêves. Il faut quand même choisir de venir vivre au Yukon. Le choix d'un Far West glacé plutôt que d'une France confortable, mais trop endormi à leur goût.